Bonjour à tous, bienvenue, on est ravis, on est heureux de vous accueillir, de vous retrouver sur LCI pour votre matinale de 6h à 9h avec cette joyeuse bande qui est là, regardez Solène Rioux, Pascal Péry, Mathieu Carman, Guillaume Voznika et Elisabeth Martichoux qui va nous rejoindre dans quelques instants sur ce nouveau plateau, ce nouvel endroit qui est un peu le vôtre. Et puis il va vous parler de l'homme du jour dans quelques instants, mais c'est aussi l'homme du jour, je suis très heureuse d'être à ses côtés, Stéphane Etchéveri, bonjour Stéphane. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous, quel accueil, évidemment, c'est trop beau ici, c'est trop beau, attends il va falloir être bon, c'est tout, on est en ordre de marche et ravis de participer avec vous à cette nouvelle aventure de LCI, on espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à être avec nous. Tous les matins, des stars et du talent il y en a, Lionel Messi on en a parlé parce que c'est l'une des actualités du jour, la star d'Argentine et du Paris Saint-Germain est donc rentrée en jeu pour la première fois hier à Reims, 25 minutes de jeu, alors ça s'est bien passé, ça s'est super bien passé, on vous donnera dans le détail tout ce qui s'est joué hier au stade Auguste de l'Aude. Mais tout de suite bien sûr, le temps qu'il fait, comment s'habiller ce matin ? La météo avec Guillaume. La météo avec les innovations CIC et vous, téléchargez son attestation d'assurance télétravail depuis l'appli. C'est bien les amis. Guillaume bonjour, ça va bien ? Bonjour Stéphane. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui sur l'échelle de l'Hexagone ? Avec une France coupée en deux aujourd'hui, on a une petite dégradation qui arrive par le nord pendant qu'au sud vous allez continuer à profiter de conditions estivales à l'image de ce qui s'est passé hier du côté de Marseille avec ce beau coucher de soleil au-dessus de Vieux-Port, pas de nuages à l'horizon. On remet ça donc ce matin pour ces régions méridionales tandis qu'au nord, eh bien oui, changement de temps avec cette petite perturbation qui a gagné le nord du pays en cours de nuit. On la retrouve vers la Normandie, le bassin parisien du nord-est avec deux, trois gouttes de pluie. Au sud donc toujours du soleil. Dans l'après-midi, elle va progresser vers le centre du pays tout en se désagrégeant. Donc on aura de belles éclaircies aussi des côtes de la Manche au massif central, quelques gouttes dans le nord-est et puis du soleil au sud avec éventuellement quelques orages en montagne. Les températures, couvrez-vous ce matin, c'est à nouveau un peu frais dans les régions centrales. On est parfois en dessous des 10 degrés, 9 degrés du côté de Clermont-Ferrand. Cet après-midi, température en hausse par le nord, 24 à Paris comme à Nantes et on ira jusqu'à 29 à Marseille. Guillaume, parlez-nous de ces trois prochains jours. Avec des conditions qui vont rester calmes dans l'ensemble, même de plus en plus de soleil au programme. Ce sera le cas demain dans les régions du nord. On retrouvera de belles conditions, températures de saison. Et puis ce sera à peu près la même chose pour la journée de mercredi et pour la journée de jeudi avec des températures tout à fait de saison. Avec les innovations CIC et vous. CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge. Merci d'être avec nous, merci d'être avec nous sur LCI en ce lundi matin. La nouvelle heure, Léandong, c'est notre premier titre entièrement privé d'électricité ce matin au passage d'Ida. L'ouragan traverse la Louisiane avec des vents mesurés à plus de 200 km heure. L'ouragan qui vient d'être rétrogradé en catégorie 2. Le pass sanitaire est tendu à des milliers de salariés dès aujourd'hui. Ceux qui travaillent dans les bars, les restos, les trains, les salles de sport, dans tous les lieux accueillants du public. Les détails à suivre. Et puis 30 km heure, un point c'est tout. Aujourd'hui à Paris, on roule au ralenti pour une ville plus apaisée, nous dit la mairie. Ça va être très dur à comprendre et surtout à respecter. On le verra. Direction donc la Nouvelle-Orléans bien sûr ce matin. On a maintenant tous en tête le nom Ida, ouragan classé en catégorie 3. Il a donc comme prévu touché la Nouvelle-Orléans. Et oui, les vents ont dépassé plus de 200 km heure. La Nouvelle-Orléans a privé d'électricité. Les habitants sont chez eux. On fait le point avec Camille Barron. Dans les rues de Mathieuze, presque rien ne résiste au passage dévastateur de l'ouragan Ida. Les toits des maisons, ses abris et même la station service, balayée par des vents jusqu'à 240 km heure. Les lignes électriques sont aussi détruites. Près d'un million de personnes sont touchées par des coupures de courant, dont l'entièreté de la Nouvelle-Orléans. La ville est une des plus touchées. Dans le quartier français, le toit de cette brasserie a été arraché par les rafales. Face à la violence de la tempête, beaucoup d'habitants ont choisi de partir. Les autres doivent se calfeutrer dans une pièce sans fenêtre. Si vous vous abritez chez vous, assurez-vous d'être dans l'endroit le plus sûr possible de votre maison, un espace en intérieur par exemple. Et ensuite, veillez à y rester jusqu'à ce que le danger soit passé. Dans le Mississippi, les quartiers sur la côte ont été inondés. Seul espoir désormais que les digues mises en place en 2005 après Katrina résistent au passage d'Ida. Voilà, les images toujours assez impressionnantes au passage de cet ouragan. Maintenant, Guillaume, avec nous, est-ce que le plus dur est passé aux Etats-Unis ? Pour le sud de la Louisiane, oui. Mais pour l'intérieur des terres, le plus gros reste à venir puisque cet ouragan continue de progresser actuellement dans l'intérieur des terres. Il se situe à l'ouest de la Nouvelle-Orléans actuellement avec des rafales de vent qui atteignent encore les 170 km heure. Il a été rétrogradé en catégorie 2 il y a moins d'une heure. À mesure qu'il va progresser dans les terres, il va continuer à affaiblir puisqu'il n'est plus alimenté par les eaux chaudes du golfe du Mexique. Il rencontre des obstacles qui ont tendance à le déstructurer. En revanche, c'est la pluie qu'il va falloir surveiller désormais puisqu'on attend l'équivalent de 400 mm de pluie d'ici demain. C'est-à-dire l'équivalent de près d'un an de pluie à Paris qui vont s'abattre en seulement 48 heures avec forcément des inondations à l'accueil. Merci Guillaume. Évidemment, on suit l'évolution de l'ouragan Ida dans la matinale. Dans l'actualité également, l'extension du pass sanitaire effectif à partir d'aujourd'hui pour des milliers de salariés. Oui, ceux qui travaillent dans les lieux d'activité, de loisirs, les bars, les restos, les concerts, les ciné, les festivals, les salons, les fêtes foraines, les discothèques, ça peut en concerner certains. En clair, ceux qui contrôlaient devront maintenant être contrôlés. Les sanctions iront d'une prise de congé, accord à trouver avec l'employeur, jusqu'à une suspension quasiment du contrat de travail. Une mesure assez bien acceptée par certains patrons. Je préfère que les personnels et le pass sanitaire, tu dois refermer à nouveau, parce que sinon on risque de perdre notre boulot. Et c'est plus important pour nous, le travail. On a été fermé sept mois et c'était dur. Voilà, le pass sanitaire, gros sujet du jour. Pascal Perret avec nous. Ça aussi a un coût, Pascal, on le verra dans un instant avec toi, un coût pour les entreprises. Oui, on l'évaluera tout à l'heure. Les entreprises de ces secteurs sont reçues ce matin à Bercy. Alors, on continue de les aider. Vous savez, c'est des aides en sifflé, ça diminue progressivement. Mais en tout cas, c'est destiné à les accompagner progressivement. C'était le pass sanitaire ou rien, au passage, d'ailleurs, il faut s'en rappeler. Bien sûr que c'est un obstacle à la fréquentation des salles de cinéma, café, hôtel, restaurant, mais c'est mieux que rien. Et on s'y habitue. Bon, très bien. On verra ça dans un instant, Pascal, qui sera présent, évidemment, tout au long de cette matinale et toute l'année. Et puis, une nouveauté, tiens, une nouveauté pour toutes celles et tous ceux qui arrivent encore à prendre leur voiture à Paris. Je ne sais pas si c'est Volcar. Quel conducteur tu es, Stéphane, d'ailleurs ? Ça commence à être difficile. Ça nous intéresse. Très mauvais, c'est bien. Leur voiture dans Paris. Il faudra, sachez-le, il faudra encore rouler moins vite. Eh oui, 30 km heure à partir d'aujourd'hui dans Paris-Intramuros. La majorité des grands axes est concernée, sauf les Champs-Elysées, par exemple. Hélène Bonnet, vous êtes sur place, vous êtes en voiture. Racontez-nous comment ça se passe, 30 km heure dans Paris. Écoutez, on est en train de faire le test rien que pour vous ce matin. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est très, très lent, 30 km heure. C'est exactement la vitesse à laquelle je circule maintenant. Et le trafic est plutôt dégagé. Donc, en fait, je me fais doubler depuis tout à l'heure par à peu près tous les véhicules, y compris les poids lourds et même les bus qui circulent très vite. Signe que cette limitation de vitesse, eh bien, tout le monde n'est pas forcément au courant de la règle. C'est ce que me disait aussi un VTC ce matin avec qui j'ai discuté. Il ne savait pas que la mesure s'appliquait à partir d'aujourd'hui. Alors, pourtant, on a bien vu des panneaux à l'entrée de Paris qui indiquent que désormais, il faut rouler au maximum à 30 km heure. Mais autre difficulté, il faut encore savoir où cela s'applique. Parce qu'il y a aussi des exceptions, des axes où vous pourrez toujours rouler à 50. C'est le cas notamment des boulevards des Maréchaux qui font tout le tour de Paris ou encore de certains grands axes comme l'avenue des Champs-Elysées. En tout cas, cette mesure, elle est censée réduire les accidents de voiture, réduire les nuisances sonores. Mais c'est surtout une mesure politique prise par la maire de Paris, mesure clivante, puisque les Parisiens intramuros sont plutôt pour. En revanche, les chauffeurs de taxi, les livreurs, tous les gens qui doivent se rendre à Paris pour travailler, pour eux, ça leur complique un petit peu la vie. Merci Hélène Bonnet, Julien Garnier. Je n'ai pas l'impression qu'Hélène roulait à 30 à l'heure quand on l'a vu. Mais soyez prudente Hélène. On rigole, elle filait droit, elle filait au moins à 60. Pas du tout. Parce que c'est une pilote. Nous, on veut un contrôle du disque. Franchement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas sympa Stéphane. On retrouvera Hélène, qu'on adore bien sûr, un peu plus tard dans cette matinale. Dans l'actualité, à l'étranger, beaucoup plus sérieusement, les opérations humanitaires qui ne sont pas terminées, loin de là, en Afghanistan. Donc Emmanuel Macron l'a annoncé hier. Et oui, le chef de l'État a été l'invité du 20h de TF1. Il a reprécisé sa volonté de porter le projet d'une zone de sécurité, une zone protégée pour plusieurs milliers d'habitants. Emmanuel Macron qui a également précisé qu'ouvrir les discussions avec les talibans n'impliquaient pas une reconnaissance ultérieure de leur gouvernement. Et puis ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est.